Pervers, dépravé, l'homme le plus malsain du monde, la grande baie de 666 ! Alistair Crowley a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux. Voyons voir d'un petit peu plus près ce personnage. Edouard Alexander Crowley est né le 12 octobre 1875 dans une Angleterre profondément croyante. Ses parents étaient aisés, son père était le propriétaire des brasseries Crowley's et pour brasser, ça brassait de l'argent. Edouard ne manquait de rien et comme tout bon petit bourgeois, il se sentait supérieur aux autres. Ses parents n'étaient pas de simples protestants, mais un stade bien au-dessus. Ils sont membres des darbistes, que l'on appelle aussi les frères de Plymouth ou Assemblée des Frères, qui est une branche très fermée et puritaine du christianisme évangélique. Et on peut le dire, c'est une secte. Là-dedans, le pauvre Edouard en a bouffé des cérémonies religieuses et des lectures de la Bible. A l'âge de 11 ans, son père, qui l'aimait tant, décède. Quand toute ta vie on te dit que Dieu est bon, amour et tout ce qui s'ensuit, mais qu'il t'enlève ton père que tu aimes tant, bah tu l'as mauvaise. Et tu as du mal de continuer à prier un Dieu qui te fait souffrir. Il se met à douter, à trouver des incohérences entre la Bible et ce qu'on lui a appris, va avoir un comportement exécrable et provocateur. Bref, il se rebelle comme tout ado de son âge. Sa mère va même lui donner un surnom, la Grande Bête 666, une référence à la bête de l'Apocalypse. Elle va le confier à l'oncle d'Edouard, Tom Bishop, également membre des Darbistes, mais à un niveau encore plus extrême que les autres. Il va même obliger Edouard à connaître la Bible par cœur. Vous imaginez, cette merde à connaître par cœur, quel enfer ! De plus, il est envoyé dans une école tenue par cette secte, qui va lui donner une éducation, certes bonne, mais extrêmement sévère. Qui va lui faire haïr encore plus le christianisme. Durant ses études à la Trinity College de Cambridge, il se passionne pour la poésie, les sciences occultes, l'ésotérisme, les sociétés secrètes, et va changer son prénom, Edward, en Alistair. Et ce n'est pas un prénom pris au hasard. Il s'inspire du poème Alastor or the Spirit of Solitude de Percy Shelley, et transforme le prénom Alastor en Alistair. Une réinterprétation gaélique d'Alastor. Mais ce n'est pas la seule raison de prendre ce nom. Il y a aussi une raison numérique et symbolique derrière. Car d'après la cabale anglaise, hébraïque et grecque, si on additionne les lettres qui composent Alistair Crowley, on obtient 666. Soit le numéro de la bête de l'apocalypse, le surnom que lui donnait sa mère. Oh mon Dieu ! Une fois majeur, il obtient la fortune de son père, quitte l'école avant même d'avoir obtenu son diplôme, et va claquer toutes ses thunes en alcool, drogue, tabac, sexe. Il va beaucoup voyager, notamment pour faire de l'alpinisme, il adore ça, mais aussi pour participer à des rites ésotériques à travers le monde. A côté, il va quand même essayer de bosser. Joueur d'échecs, poète, écrivain, et même diplomate. D'ailleurs, il aurait rencontré le célèbre mystique Rasputin, lors d'une mission diplomatique en Russie. Et ce dernier, lui aurait enseigné les rudiments de la magie et des sciences occultes. A 21 ans, il a une révélation. Que les choses de la vie sont éphémères, mais que la magie est éternelle. Et qu'il doit s'élever spirituellement. Devenir un grand mage. A 23 ans, il entre dans la société secrète de l'Aubdory, la Golden Dawn, où on y étudie diverses sciences occultes. Il gravira rapidement les échelons, et se fera remarquer par l'un des fondateurs, Samuel McGregor Matters, un célèbre occultiste. Voulant s'élever encore plus rapidement, il décide de faire le rituel d'Abrah Melin le mage. C'est un rituel très compliqué et dangereux. Personne de raisonnable n'est censé l'avoir pratiqué depuis des siècles. Car il nécessite de s'isoler complètement pendant 6 mois, d'uniquement boire de l'eau et manger du pain, et d'invoquer un grand nombre d'esprits, toutes les nuits à 3h du matin. Il va même acheter un manoir particulier en Écosse, près du Loch Ness, apparemment un lieu chargé d'énergie, pour mener à bien son rituel. Un manoir du nom de Boleskine House. Si ce rituel est dangereux, c'est pas parce que tu vis en ermite et ne sors jamais. Ça, je le fais déjà et j'en suis pas mort. Non, mais si tu arrêtes le processus en cours de route, alors toutes les entités que tu as invoquées vont rester attachées à toi. C'est dangereux, mais ça en vaut la chandelle, parce que ça permet d'invoquer son ange gardien. Bon, le souci, c'est qu'il a arrêté en cours de route. Pourquoi ? On sait pas. Il en a ras le cul ? Ça s'est mal passé ? A-t-il dû sortir pour un besoin urgent ? Mystère et boule de gomme. Alistair a vraiment une vie débridée. Surtout sexuellement. Et dans une époque victorienne où il fallait cacher sa vie intime, où la prostitution est vraiment mal vue et pourtant très présente, un Alistair qui organise des orgies dans son manoir, qui pratique des activités sexuelles assez folles, qu'il ne se prive pas d'exposer au public sous forme de poèmes ou d'écrits, bah, ça fait tâche. Il a donc une très mauvaise notoriété. Et qui va faire couler beaucoup d'encre dans les journaux. Il se met à voyager pour prendre l'air et penser à autre chose. Au Mexique, il fera pas mal d'alpinisme, mais fera aussi de nombreuses rencontres, dont certaines qui vont l'initier à la franc-maçonnerie. Il va également essayer de franchir le K2, la deuxième plus haute montagne du monde. Bon, c'est un échec. Il voyagera pas mal en Asie, va s'initier au yoga avec un grand maître, il va d'ailleurs essayer de faire fusionner le yoga et la pratique de la magie cérémonielle, et s'initier au bouddhisme et au taoïsme. En 1903, il épouse la médium Rose Edith Skeret, avec qui ça ne va pas trop durer. C'est pas foufou une relation de couple avec lui. Il va organiser une expédition himalayenne qui va complètement foirer. Qui va conduire à la mort de 4 personnes quand même. Et il a dû fuir le pays quand la police a commencé à enquêter sur lui. Un incident où Crowley a tué deux agresseurs. Et il obligera même sa femme et sa fille à le suivre en Chine. Pour au final les renvoyer pour qu'il puisse batifoler tranquillement avec ses maîtresses. Le petit salaud. Peu après ça, sa fille meurt de la fièvre en Birmanie. Coup dur. Ils vont quand même avoir deux autres filles avant de divorcer. Bon prince, même si ça reste un enfoiré, lors de la procédure de divorce, il parle de ses maîtresses pour donner gain de cause à Rose. Mais il va se passer quelque chose de très intéressant avec cette femme. Lors de leur lune de miel au Caire en Égypte, Crowley veut montrer ses talents de magicien à sa femme. Et il va, lors d'une nuit, dans la chambre du roi d'une pyramide, essayer d'invoquer à ses côtés des esprits. Après ça, le comportement de Rose va se mettre à changer. Et elle va dire que Horus attend Crowley. Il faut savoir que la nana, elle n'y connaît absolument rien en mythologie égyptienne. Et la culture à l'époque, c'était pas la même que maintenant. Du coup Crowley, bah, il pense qu'elle se fout de sa gueule. Jusqu'à ce que Crowley l'emmène pour la première fois de sa vie dans un musée. Elle va tout de suite reconnaître la statue d'Horus. Il retourne tous deux à l'hôtel et va suivre ses instructions d'après ses visions. Et il va vivre une expérience hors du commun. Il va entrer en contact avec son ange gardien, Eilwass. Attendez, finalement, pas besoin de tout ce bordel avec le rituel d'Abrahamelin le sage. Pratique. C'est ainsi que, lors des nuits du 8, 9 et 10 avril 1904, qu'il va rédiger son célèbre livre de la loi qui sortira quelques années plus tard. Un texte qu'il considère comme sacré. Et qui est à l'origine de son système philosophique et religieux appelé Téléma. Savoir en grec ancien. Dont il se prendra pour le prophète d'une nouvelle ère. On peut résumer les principes de la Téléma en trois phrases. Fais ce que tu voudras, sera le tout de la loi. L'amour est la loi. L'amour sous la volonté. Il n'y a d'autres lois que fais ce que tu veux. Bon, c'est pas une idéologie en mode, c'est l'anarchie, on fait ce qu'on veut ! Mais c'est un moyen d'accéder à la véritable volonté. La nature divine et intime en chacun de nous. En passant par l'amour sous diverses formes. Et pour cela, il faut pratiquer la magique. Et notamment, la sexe magique. Qui permet d'invoquer des esprits avec le sexe. Allez, on va baiser ? La magique est composée de deux systèmes complémentaires. La mystique, qui permet à l'homme de s'élever au même niveau que des entités spirituelles. Et la magique, qui permet de communiquer avec eux. C'est avec ce système qu'il va créer sa propre société secrète. L'astrum argentum, ou l'étoile d'argent. Qu'il pratiquera dans l'abbaye de Télème. Avec, comme livre saint, son livre de la loi. Qui reprend les bases de l'obdoré en modifiant le centre de la doctrine par Horus. Il finit par se rapprocher de Lotho, l'Ordo Templis Orientis. Une société secrète assez connue, allemande à la base. Qui pratique également une forme de magie sexuelle. Il deviendra même le chef de la branche britannique de Lotho. Il intégrera les préceptes de la Téléma. Et il va gagner des thunes avec tout ça. Heureusement parce qu'il commençait vraiment à être fauché. A côté de ça, il gravit aussi tous les grades de l'obdoré. Et va se proclamer Grand Maître. C'est un boss à tous les niveaux. Durant la première guerre mondiale, il va proposer ses services en tant qu'espion aux Britanniques. Qui refuse vu sa réputation. Alors il devient un espion pour les allemands. Il s'en bat les couilles. Bon, puis c'est pratique parce que Théodore Russ, le fondateur de Lotho. Celui qui l'a mis à la tête de la branche britannique. Et bah, c'est un agent des renseignements allemands. En 1920, il va se poser Pépouze en Sicile. Dans une ferme où il pratiquera des rituels et formera de nouveaux élèves. Malheureusement, l'un d'entre eux décède après avoir bu le sang d'un chat qu'ils avaient sacrifié. Quoi ? Monstre ! Du coup, la femme du mec raconte tout ce qui se passe dans la presse. Ce qui choquera toute la population. Et même Mussolini qui va le faire expulser. C'est ainsi qu'il obtient le nom de l'homme le plus malsain du monde. Mais il en fera encore plus pour se faire passer pour un monstre auprès de la population. Satanique, mage luciférien, ivrogne, drogué et même pornographe. Il ferait des sacrifices, violerait des gens, etc. Etc. Bref, le pire homme sur Terre. Dans les journaux, il est décrit comme L'homme à pendre, le roi de la dépravation, le porc universel. Et ça le fait rire. Une légende raconte que les services secrets britanniques auraient approché Alistair Crowley pour qu'il fasse un rituel contre le régime hitlérien. Après ça, Rudolf Huss, un proche conseiller d'Hitler et membre de l'ordre de Thulé, une société occulte liée aux nazis, va se rendre en Grande-Bretagne pour essayer de négocier une paix. Mais il s'y fait arrêter. Après ça, Hitler va chasser tous les astrologues et magiciens et va fermer la plupart des sociétés occultes du pays, dont Lotho. Ce qui n'a pas trop plu à Alistair. Et par la suite, il va prendre la succession de Theodore Russ à la tête de Lotho. Crowley va se donner une mission, faire un enfant et l'initier aux sciences occultes. Il choisira la mer, le jour, l'heure de la procréation et mettra au monde en 1930, Andrew Standitch. Durant sa vie, Alistair va créer son propre tarot, le tarot de Thoth, écrire des romans et des livres liés à l'occulte qui vont inspirer de nombreux occultistes. C'est après une vie bien remplie qu'il décède en 1947 des suites d'une bronchite chronique, qu'il n'arrivera pas à soigner vu sa grande consommation de drogue. Même ruiné à la fin de sa vie, son habit funéraire et son cercueil n'étaient pas ordinaires. Il est habillé d'une robe blanche brodée de rouge, d'une écharpe avec les douze signes du Zodiac inscrits dessus, entourée d'objets magiques et portant une dague, un cètre et une couronne. Un personnage vraiment troublant qui peut dégoûter. Mais beaucoup de choses horribles qu'on disait sur lui, notamment dans les médias, étaient fausses. Bon, il faisait quand même des choses horribles, hein. Les sacrifices d'animaux, c'est pas du vent. Mais il a aussi essayé de faire le bien. Notamment aider les gens à sortir de leur addiction à la drogue, qu'il essayait aussi de soigner pour lui. Mais surtout, il fait du bien pour sa philosophie d'émancipation. La liberté, vivre pour soi, sans barrière, pour avoir une aventure terrestre épanouie, tout en essayant de s'élever spirituellement. C'est sûrement un des plus grands mages qui ait existé. Et il influencera grandement le monde de la magie pour les siècles à venir. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. La prochaine fois, on parlera de l'occultiste Eliphas Lévy. Et d'ailleurs, Crowley pensait en être la réincarnation. Sur ce, n'hésitez pas à sub pour participer au financement de la chaîne et avoir accès à quelques privilèges. De liker, commenter, vous abonner et mettre la cloche. A partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada